Ok ok yo les potes c'est Drixio, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Et avant toute chose les potes, information très importante, c'est la première news qui tombe là Mais je préfère vraiment la mettre en tout début de vidéo parce que c'est une news ultra urgente, ultra importante C'est pour les joueurs PS4, mettez vos messages privés, enfin vos messages en privé Parce qu'en fait très important, écoutez bien, il y a une faille qui concerne le système PS4 C'est une faille qui permet à quelqu'un de vous envoyer un message qui va simplement faire bugger, qui va corrompre votre console Et qui va nécessiter simplement de faire un formatage, de réinitialiser votre console Mettez vos messages en privé comme ça vous ne pourrez pas recevoir de messages venant d'inconnus Des messages qui pourraient potentiellement faire bugger votre console et qui vous obligeraient à la formater Donc voilà je préférais quand même le mettre en tout début de vidéo comme ça, tout le monde le voit Et ça concerne uniquement les joueurs PS4, donc voilà Et maintenant seconde petite chose avant de commencer vraiment les news C'était par rapport à la boutique sur Fortnite, par rapport au parrainage, par rapport au support un créateur, soutien un créateur pardon En fait vous êtes juste hyper nombreux à m'envoyer des screens de vous, enfin de oui de vous En ayant mis Drixio comme partenaire, comme créateur à soutenir Et vous êtes vraiment hyper nombreux, je suis choqué Je reçois des dizaines, des centaines de MP sur Insta et sur Twitter, franchement un grand merci à vous Donc voilà ça c'était la seconde petite parenthèse de ce début de vidéo, juste un grand merci en fait Et maintenant est-ce qu'on passe aux news ? Je pense que oui, et aujourd'hui les potes on a du très très lourd Qu'est-ce qu'on a ? On a enfin les premières images du système de cadeaux sur Fortnite Ce fameux système dont on entend parler depuis des mois et des mois Mais on n'avait plus eu de nouvelles Et bah là ça y est on a des footage comme on dit Je me prends trop pour un anglais moi On a des extraits vidéo justement de ce mode cadeau, des extraits officiels De ce que ça va donner en jeu, des mecs qu'on fouille dans les fichiers de jeu Et qui ont pu reconstituer tout ça C'est apparemment vraiment les screens officiels Donc je vous mets un screen tout de suite du premier menu On peut voir justement qu'on peut choisir l'ami à qui envoyer le cadeau D'ailleurs en fait, petit rappel pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du système de cadeaux C'est un système qui permettrait d'envoyer un skin, d'envoyer un cosmétique acheté dans la boutique à un ami Donc voilà vous n'allez pas pouvoir envoyer un skin de votre casier malheureusement Mais en gros voilà c'est pour payer un skin à votre pote par exemple Et là du coup je vous remets le screen Dans le premier screen on peut voir qu'on peut choisir l'ami à qui envoyer le skin, à qui acheter le skin Et on peut voir également qu'apparemment on sera limité au niveau des envois de cadeaux Un ami ne pourrait recevoir un cadeau que tous les 7 jours apparemment Que tous les 10 jours pardon Donc voilà on ne pourra pas recevoir plus d'un cadeau tous les 10 jours Donc là pour ce cas il lui a acheté une emote il me semble Well, l'emote be old, je ne sais pas ce que ça donne en français Il a acheté une emote et regardez ce second screen On peut mettre un message personnalisé avec le cadeau Que la personne du coup verra en ouvrant le cadeau Et ça c'est énorme Et petite chose sympa aussi C'est qu'on pourra s'envoyer des cadeaux à soi-même Et là vous allez me dire ouais mais ça ne sert à rien A part si on est schizophrène Mais comme le site deserto.fr le suggère Ça pourrait donner idée à des parents par exemple Qui souhaiteraient offrir un skin Qui souhaiteraient offrir je ne sais pas moi des trucs de la boutique A leur enfant Et bien ils pourraient le faire directement depuis le compte de leur enfant Ça du coup c'était pour les premières images concernant le système de cadeaux Qui arrive bientôt sur Fortnite Pour rappel on a l'option dans les paramètres de notre jeu Qui permet d'accepter ou non les cadeaux Et cette option on l'a déjà depuis un mois il me semble Mais on n'a toujours pas de nouvelles concernant une potentielle date de sortie de ce système Et bien là à l'heure actuelle certes On a trouvé les premières images dans les fichiers du jeu Mais nous n'avons toujours pas de date à communiquer Ouah comment je parle on dirait c'est moi Epic Games Bref on n'a pas de date malheureusement Mais ça devrait normalement bientôt sortir Ne pas trop tarder On peut imaginer que ça sortira de toute façon avant Noël Avant les fêtes de fin d'année etc J'espère pour très bientôt Et du coup les potes passons à la seconde news Est-ce que vous vous souvenez dans la précédente vidéo Je vous avais montré un screen d'ailleurs je vous le remets tout de suite Un screen qui est provené justement d'une vidéo officielle d'Epic Games Qui présentait justement l'événement soutien à un créateur Et bien on avait vu que dans le jeu d'Epic Games Dans leur jeu à eux Il y avait un nouvel onglet en haut qui se nommait Tournament Donc en français traduction tournoi Donc on s'est dit ça va être le mode Ranked Ils l'ont dans leur jeu Donc ça devrait bientôt sortir Et bien on s'était trompé Enfin je m'étais trompé désolé Le Tournament c'était pas le Ranked C'était pas le mode Ranked C'est vraiment un mode littéralement tournoi Et là vous allez me dire Ouais Médrixo qu'est-ce que le mode tournoi sur Fortnite Et bien justement on a trouvé dans les fichiers du jeu Des informations concernant ces tournois Et le premier tournoi va d'ailleurs débuter dans deux jours Donc je vous dis rapidement Les informations comme ça on est tous au courant Bon alors déjà il faut savoir qu'il y aura 4 différents tournois On va faire par ordre croissant des dates Donc le premier c'est un tournoi qui se nomme Alpha Tournament Ça sera un tournoi qui se jouera uniquement en solo Et la description de celui-ci C'est participer au premier tournoi en jeu Sur plusieurs jours de compétition chaque jour Gagner une broche brillante Et les dates de ce tournoi sera normalement du 16 jusqu'au 21 octobre Et là certes ça fait un peu flou Quand ils disent gagner une broche brillante comme récompense Je sais pas vraiment à quoi ça fait allusion Mais en gros ce qu'il faut retenir ce qu'on sait actuellement C'est que ça sera normalement un tournoi en solo Qui se déroulera du 16 au 21 octobre pendant 5 jours Donc à voir ce que ça va donner A voir comment ça va se dérouler Qu'est-ce qu'ils entendent par tournoi Est-ce que ça va être plusieurs games Est-ce que ça va être un système de points comme Skirmish etc On sait pas On verra ça Mais maintenant on va passer au prochain tournoi Qui s'annonce également Enfin je peux pas dire qu'il s'annonce énorme ou quoi Mais perso ça me donne envie Juste au nom de ces tournois Je m'explique Le prochain tournoi normalement ça sera le Tomato Temple Cup La coupe de Tomato Temple La description c'est Ramener un ami et rendre fière la tête de tomate Devenez une légende de la tomate Et là vous me connaissez Cédriccio il aime bien la tomate C'est sa mascotte etc Donc franchement c'est ça qui m'a hype un peu Et ouais il m'en faut un peu pour moi hype Mais c'est comme ça Enfin bref c'est un mode de jeu Enfin ça sera un tournoi du coup Qui va se dérouler uniquement en duo Et c'est un tournoi qui se déroulera du 28 octobre Jusqu'au 1er novembre Donc laissez-moi sortir mon calendrier Ça va se dérouler aussi sur 5 jours Tous les tournois apparemment Ils seront sur 5 jours Ensuite le prochain tournoi Ça va être du 27 octobre jusqu'au 31 octobre Bah du coup attends Je me suis merdé un peu dans les trucs Ah oui donc en gros Le Tomato Temple Cup Il se déroulera après le tournoi Que je vais vous présenter là C'est un tournoi qui se nommera du coup La Salty Springs Cup Donc la coupe de Salty Springs La description du tournoi C'est une semaine et trois tentatives Pour prouver que vous êtes le plus salé de Salty En compétition pour emporter un Pins à la maison Dans la Salty Springs Cup Ça sera un mode de jeu Ça sera un tournoi pardon Qui se déroulera que en solo Et qui se déroulera du 27 octobre jusqu'au 31 octobre Donc voilà pour l'instant On a deux tournois en solo Et justement je me pose une question Parce que le premier Ok il s'appelle Alpha Tournament Le tournoi Alpha On n'a pas vraiment de précision On ne peut pas vraiment se faire d'idée là-dessus Mais autant le second Il s'appelle Salty Springs Cup La coupe de Salty Donc est-ce qu'il y aura un rapport Justement avec la ville Est-ce que par exemple Le tournoi va se concentrer tout le temps sur Salty Comme d'ailleurs pour le Tomato Temple Cup Pourquoi avoir donné des noms de villes Justement à ces coupes Quel est le rapport Bah ça justement je sais pas Et enfin le dernier tournoi Qui va se dérouler tous les vendredis Donc peut-être à partir de la semaine prochaine A partir du vendredi 19 La description c'est Rejoignez vos amis tous les vendredis Et commencez votre week-end Avec des actions excitantes Votre équipe peut-elle atteindre le sommet Ça sera un tournoi uniquement jouable en section Et qui se déroulera du coup chaque vendredi Mais les potes j'ai pas compris un truc Dans les récompenses Ils nous disent que les récompenses pour les tournois Seront des pins brillants Mais qu'est-ce que c'est en fait un pins brillant ? Est-ce que c'est juste les badges ? Est-ce que c'est fin bref ? Dites-moi dans les commentaires Parce que là pour le coup je sais vraiment pas Et enfin on a des petites précisions Qu'on vient de trouver dans les fichiers du jeu Qui disent marquer jusqu'à 6 Donc ça concerne le tournoi alpha Donc ça dit marquer jusqu'à 6 points à chaque match En éliminant plusieurs adversaires Et en survivant contre la concurrence Marquer au moins 20 points dans une session Pour obtenir un pins brillant Donc voilà ça c'est pour le tournoi alpha Du coup on connait un peu le but de ce tournoi Comment avoir le pins brillant C'est en marquant au moins 20 points dans une game Et du coup je pense que c'est à peu près tout Pour ce système de combat De tournoi pardon Et maintenant les potes on va passer Au potentiel retour d'une arme Qui a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière C'est le lance citrouille Ce fameux lance rocket Qui avait été customisé Pour la période d'Halloween 2017 sur Fortnite Et bah on a trouvé des trucs dans la vraie vie Qui laisserait penser un potentiel retour Du lance citrouille pour Halloween 2018 En effet je vous mets un screen tout de suite De ce qu'on a trouvé dans un rayon Fortnite D'ailleurs je savais même pas qu'il y avait des rayons Fortnite Dans des magasins de jeux On a trouvé un pumpkin launcher Un lance citrouille dans un rayon Donc ça nous montre bien que c'est pas une arme Qui a été oubliée par Epic Games Maintenant est-ce que ça veut dire Que ça va revenir également dans le jeu Ça je ne sais pas je l'espère De toute façon je pense que Epic Games S'ils ne ressortent pas le lance citrouille Ils vont de toute façon nous sortir des armes spéciales Halloween Ça c'est obligé je pense Comme pour Pâques Comme pour Noël Ils avaient customisé le lance rocket Le lance grenade Donc là pour Halloween S'ils ne sortent pas le lance citrouille Ils vont nous sortir un truc en rapport avec Halloween De toute façon Donc voilà c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder Sur cette news non plus Mais ça pourrait être cool Et dites moi dans les commentaires Ça serait cool que vous me dites dans les commentaires Des idées tout simplement d'armes Qui seraient customisées pour Halloween Quelle arme vous verrez bien customisées Pour justement cette période Faites moi juste une rapide description de l'arme que vous avez en tête Et maintenant les potes Comment finir une bonne vidéo avec Drixio Avec des concepts de réédit Mais pas que Avec également des news insolites Parce que ça ça fait longtemps La première suggestion rapidement C'est pour le mode terrain de jeu On le sait dernièrement On a eu l'ajout d'un menu Qui permet d'avoir quelques paramètres Quand on lance une game en terrain de jeu Bah là en fait Ça serait un ajout d'une option dans ce menu Qui permettrait simplement D'activer toutes les armes Qui ont été désactivées de Fortnite De pouvoir avoir une game Avec par exemple Les grelates fumigènes Avec le magnum Avec toutes ces petites armes Qui ont été enlevées de Fortnite Au fur et à mesure des mois Et ça nous permettrait Une petite touche de nostalgie De pouvoir les avoir dans une game En terrain de jeu Et je pense que ça pourrait être cool Dites-moi votre avis dans les commentaires Mais je pense qu'il n'y a personne Qui va être contre Voilà pour la première Petite suggestion maintenant On va passer à une news Qui concerne Kingstar Le monstre Kingstar Le monstre suisse Kingstar A fait un record de kills De 71 kills Là vous allez me dire Drixio C'est impossible Bon il a fait en mode disco Le mode où on peut réapparaître Mais ça reste Une performance énorme Petite parenthèse aussi Sur le mode disco J'ai pu le tester ce matin Parce que oui Je n'avais toujours pas testé Ce mode de jeu Et franchement Je le trouve énorme Pourquoi ? Déjà par rapport au fait Que ce soit un mode domination Entre guillemets Comme sur les autres jeux Fortnite il est un peu innové le truc Mais c'est surtout par rapport Au fait que l'on puisse respawn Ça ajoute vraiment un truc de ouf C'est vraiment un mode de jeu Qui nous permet du coup De s'entraîner un maximum Parce qu'à chaque game que tu fais Tu vas faire une vingtaine de kills à peu près Mais le fait que les ennemis Et toi même Puisse respawn Sans perdre votre inventaire en plus Bah ça rajoute vraiment un truc en plus Qui permet de s'entraîner un maximum Que ce soit pour les kills Que ce soit pour les construits Etc Franchement un grand Merci à Epic Games d'avoir sorti ce mode de jeu Et pourquoi pas dans le futur De faire un mode On y respawn Un mode match à main par équipe par exemple Où l'on pourrait respawn pendant toute la game Je pense que ça c'est un truc à faire Ça serait vraiment un mode de jeu Défouloir entre guillemets Comme un peu le mode 50-50 Qu'on a actuellement C'est vraiment un mode de jeu défouloir Et maintenant les potes Je voulais finir la vidéo Par rapport à un gros bug Qu'a eu un joueur sur Reddit Mais avant ça Je vais vous poser une simple question Est-ce qu'en lançant une game de Fortnite Vous avez déjà eu un bug Qui faisait qu'en fait Pendant une demi-seconde Avant d'être dans la partie Bah vous étiez dans un endroit sombre Dans une salle sombre Mais vraiment pendant une fraction de seconde Avant justement que la game se lance Alors si vous avez déjà eu ce bug Bah regardez Enfin même si vous l'avez pas eu en fait Regardez cette vidéo C'est un joueur de Fortnite sur Reddit Qui a eu un bug Il a simplement eu le bug Que je viens de vous énoncer Sauf que lui en fait Le bug ne s'est pas arrêté La game s'est lancé Alors qu'il était toujours dans le bug Ça fait je sais pas combien de fois Que je répète le mot bug Enfin bref Et là vous allez me dire Ok c'est juste un bug graphique Le mec a un écran totalement noir Il voit rien sur la map Mais en fait c'est pas tout Déjà de 1 Il pouvait voir des trucs sur la map Je vous avance un peu la vidéo Uniquement les endroits Où il y avait des lumières C'est à dire les lumières des voitures Les lumières des lampes Etc Et franchement à certains endroits Ça donnait juste lieu A un truc hyper stylé Mais c'est pas tout Apparemment d'après ces dires Personne ne pouvait le voir Dans la game Il était totalement invisible Et également il ne pouvait rien prendre en main Il pouvait pas prendre d'armes Ni d'objets Etc Et franchement au delà du bug Comme quoi les gens ne pouvaient pas le voir Etc Franchement moi c'est ce qui m'a choqué J'arrive même plus à parler Ce qui m'a choqué C'est le fait qu'à certains moments C'était juste hyper stylé Ça m'a vraiment donné envie D'avoir un mode de jeu en fait Un mode de jeu comme ça Où il ferait nuit tout le temps Mais vraiment sombre Une nuit sombre C'est pas comme une nuit Qu'on a actuellement sur Fortnite C'est à dire une nuit un peu bleue Etc Vraiment une nuit totalement noire Où l'on pourrait par exemple Avoir Comme un utilisateur l'a suggéré Dans les commentaires de cette vidéo Où l'on pourrait avoir Une lampe torche Voilà pour s'éclairer un petit peu Parce qu'on serait pas totalement Dans le nord non plus Mais franchement Je pense qu'un mode de jeu Temporaire comme ça Ça pourrait être hyper stylé Dites moi votre avis dans les commentaires Et du coup Les potes Je pense que c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à bombarder les likes Un grand merci encore à vous Pour tout Vraiment pour tout Un spécial remerciement aussi Pour ceux qui m'ont parrainé sur Fortnite Un grand merci encore une fois à vous Et bah du coup Prenez soin de vous A la prochaine Et je vous dis Ciao Ciao Ciao